Quelqu'un a mangé de la confiture sur ce synthétiseur. Tu imprimes ? C'est bon ? C'est pas un truc de fou ça, sérieux ! C'est un truc de malade ! On avait dit que ça devait être un truc calme. Aujourd'hui, le wave state, c'est lui ! Voilà une bécane qui s'adresse à des gens qui veulent vraiment faire des sons pas comme tout le monde. Âme sensible s'abstenir, sound designer bienvenue et toutes ces sortes de choses. Ouah ! Wouhou ! Ah ouais, c'est boum boum quoi, donc il n'y a pas de... D'accord, c'est bourrin, hashtag bourrin, bourrin ! C'est quoi ce truc ? Bon, on est prêt pour brouheter un film d'horreur, c'est génial ! Qu'est-ce que c'est beau ! Le Korg WaveState, un synthétiseur, comme vous avez pu entendre, qui sonne d'enfer. C'est la recréation d'un synthétiseur des années 90 qui s'appelait le WaveStation. Et en plus, ce qu'on a dans ce synthétiseur, c'est beaucoup plus de contrôle, une remise à jour de la wave-séquence, telle que Korg l'a imaginée, avec des fonctionnalités que je vais essayer de vous expliquer. C'est parti ! En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le WaveState, ce n'est pas un seul synthétiseur. En fait, c'est quatre synthétiseurs. Quatre synthétiseurs. On les a sous forme de layers, là, les fameuses couches. On peut appuyer sur les couches, on peut les activer ou les désactiver en appuyant deux fois. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces couches ? En réalité, c'est un son entier. C'est-à-dire que dans la layer A, je peux stocker un son complet avec ses effets, avec ses séquences, etc. Et je peux les empiler comme ça sur quatre couches. Après, la notion de WaveSéquence, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez entendu des musiques des années 90, vous avez sans doute entendu ce son. On entend bien le côté un peu saccadé du son. Qu'est-ce que c'est ? En réalité, on utilise des samples qu'on va modifier dans le temps pour qu'on puisse avoir cette saccade, cette séquence de son qu'on appelle donc une WaveSéquence. Dans le WaveSet, on a évidemment cette séquence de samples qui est disponible, mais on a aussi six autres séquences de samples qui sont disponibles. Timing, Pitch, Shape, Gate, StepSéquenceur, et puis une séquence dite Master qui va englober l'ensemble de ces séquences. Alors, comment ça marche ? Si je vous montre un peu la fenêtre, vous voyez, quand on entend ce son, on voit que ça bouge. C'est une petite tête de lecture qu'on voit sur l'écran, là. Et sur chaque ligne, vous avez les WaveSéquences en question, celles qui sont disponibles dans cette zone du clavier. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vais sur la WaveSéquence qui s'appelle Sample, et que j'appuie sur un des steps, je vais pouvoir aller régler l'échantillon qui est sur ce step. Et je vais pouvoir le faire par step, et ensuite, je vais pouvoir déterminer jusqu'à 64 steps dans ma WaveSéquence. Et donc, la combinaison de l'ensemble de ces WaveSéquences fait des sons qui sont très complexes. Et là, je vous parle juste d'une layer. Il y en a quatre. Wow ! Bon voilà, ça a l'air un peu compliqué comme ça à expliquer, mais en réalité, quand on est devant, c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer comment on crée un son à partir de rien du tout. On a une performance qui s'appelle la Init Performance, qui est ici. Vous voyez, quand on va là, on est sur Init Performance. Et je vais vous expliquer comment on utilise les différentes WaveSéquences, qu'on appelle les Lanes dans le jargon Corp WaveState. Dans un premier temps, je vais m'occuper de la Lane Timing. Dans cette Lane Timing, vous voyez, il y a un Start et un End. Là, on est en train de voir que je n'ai que deux steps dans ma séquence. J'ai besoin d'un peu plus de steps. Je vais aller sur la dernière page. Je vais mettre mes quatre steps ici sur toutes les Lanes et je fais Enter. Et ça, ça va me déterminer une séquence Timing qui fait six steps. C'est bon ? Tu imprime ? C'est bon ? Je peux aussi, dans chacune de ces séquences, créer une boucle à l'intérieur de mes six steps. Vous voyez ici, il y a une boucle de A1 à A1. C'est une toute petite boucle. On va refaire un peu mieux que ça, je crois, non ? Allez, on va faire une boucle jusqu'à six du coup. On prend toute la durée de la séquence. Après, ce que je veux aussi, c'est que ça soit synchronisé au Tempo. Je fais Shift Tempo. Ça allume cette petite diode. Et là, je me retrouve avec ça. Vous voyez, ça fait six steps. Je vais aller dans Sample. Et puis maintenant, je vais faire un peu les mêmes opérations. Ce que j'ai réglé sur Timing, c'est aussi disponible sur Sample. C'est-à-dire que je peux créer une durée spécifique et une boucle spécifique. Et après, je vois dans Perform où j'en suis dans mes différentes Lanes. Je vais dans Sample. Et puis là, je vais lui demander d'aller faire une boucle de six steps également. Et puis après, il suffit maintenant que j'appuie sur chacun des steps. Puis je vais aller choisir mes échantillons. Ok, vous avez compris l'idée ? Je fais six pas de séquence avec six samples différents par pas. Ce sont ces 600 pas qui six et six aussi 100 pas. C'est ce son. Allez, maintenant, je vais m'occuper du pitch. Bim ! Je ne suis pas obligé que la séquence de pitch fasse la même durée. Au contraire, c'est même vachement rigolo parce que ça va me permettre de faire des polyrythmes. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner à la page 1 de la lane pitch. Et puis, je vais lui dire que ma boucle, elle ne va pas aller de A1 à A6. Elle va aller de A1 à A4. C'est parti, A4. Non, ce n'est pas une voiture, Jean-Michel. Non. Non, mais non ! Sur le step 1, je vais le laisser à 0 semi-tones. Sur le step 2, je vais me mettre à plus 7. Sur le step 3, je vais me mettre à 0. Le step 4, plus 12. Attention, vous êtes prêts ? Et vous voyez, en plus, ça crée un rythme qui n'est jamais le même. Puis après, je n'ai plus qu'à rajouter, par exemple, du delay. La reverb. Ok, les amis, ça, c'est juste une seule layer. Je peux appuyer sur ce magnifique bouton Wave Sequence. Et regardez, j'ai des presets de Wave Sequence ici, Init Wave Sequence. Mais si je tourne ce bouton, Jungle 1. C'est rigolo. Mais je peux en avoir d'autres. Time Keeper. Et là, je le rajoute à ma première layer. Et ça donne ça. Et ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait vivre tout ça ? Mais c'est très facile. Nous avons des boutons de performance. Regardez, ils sont blancs, on ne peut pas les rater. Ils sont un peu comme ton nez au milieu de la figure, quoi. Ces trucs, tu ne peux pas les rater, tu vois. Les trucs, c'est là. C'est là. Il y a des presets qui exploitent vraiment très bien ces boutons. Je vais vous en faire écouter quelques-uns. Par exemple, celui-là. Alors, comment ça marche, ces trucs-là ? Dans la configuration mode, c'est-à-dire la modulation, vous pouvez définir une source qui s'appelle mode process, dans laquelle on peut aller donner des valeurs sur chacun des boutons qui vont permettre de faire évoluer les paramètres en fonction de comment on tourne le bouton. Vous voyez ici, sur Timing et sur Sample et sur Pitch, il y a des paramètres qui sont mis en place. Et ça fait évoluer le son. Donc, attendez, si je résume, ça fait que vous pouvez faire évoluer le son avec les lanes. Vous pouvez faire évoluer le son en fonction des layers. Vous pouvez faire évoluer le son en fonction des boutons. Mais aussi, vous avez des LFO ici. Il y a quatre LFO. Pourquoi pas 8000 ? Je veux dire, on aurait pu. Il y a quatre enveloppes ! Quatre enveloppes ! Et dans les vectors, il y en a deux. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe Vector ? En fait, vous voyez, ce petit joystick là, c'est le joystick qu'on appelle le Vector Joystick. Et il permet d'aller faire évoluer le son entre les différentes layers. Vous voyez, on a quatre layers sur ce son qui s'appelle Jigging Skepsters. Et en fait, avec ce joystick, je peux aller de A à D en bougeant le joystick. Évidemment, je peux doser au milieu là, si j'ai envie. Mais l'enveloppe Vector, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire ? Elle va me permettre d'automatiser le passage de mes layers A à D comme je veux. Donc là, par exemple, étape 0, je suis au milieu. Étape 1, je vais me mettre plutôt sur A. Étape 2, je vais me mettre sur B. 3, sur C. Et 4, sur D. Et ensuite, à la page suivante. Et après, je peux déterminer les durées de tout ça. Que je paramètre comme ça. Une durée de loupe aussi. Et puis un release. Regardez ce que ça donne. Vous voyez ? Et en fait, comme ça, on peut faire évoluer son son grâce à l'automatisation du mouvement de ce joystick. Allez, un dernier truc dont je vais vous parler qui est super top sur le Wavestate, les setlists. Et on peut stocker ses performances favorites sur 4 banques de 16 boutons qui sont ici. Et vous voyez, en plus, je me suis créé ma propre setlist à moi. Knarf setlist. C'est moi. Je vais aller dans la liste des programmes. Celui-là me plaît. J'appuie sur Write. Et là, il me demande ce que je veux écrire dans la mémoire. Au lieu d'écrire une performance, je vais prendre un setlist slot. Voilà. Slot A1. Ça tombe bien. C'est celui-là. Press Write. Voilà. Overwrite. Press Enter to confirm. This is English, sir. Yeah. Enter to confirm. Overwrite complete. Et là où c'est bien pensé pour le live, en fait, c'est qu'on peut changer de performance de manière assez fluide parce qu'il n'y a pas de rupture de son. Vous voyez, j'ai toujours mon son d'avant qui est là, sur cette note ici. Je peux revenir. C'est sympa, non ? J'ajoute qu'en fait, les quatre layers, elles sont aussi accessibles par canaux MIDI. Ça veut dire que vous pouvez considérer le WaveState comme un synthétiseur multitimbral, si vous voulez. Si vous l'accrochez à votre station de travail audio numérique, vous pouvez jouer chacune des layers séparément via un canal MIDI séparé. Allez, c'était le Core WaveState synthétiseur absolument génial, qui fait des sons from outer space, comme vous avez pu l'entendre. Si vous êtes intéressé par ce synthétiseur, n'oubliez pas d'aller dans la description. Vous trouverez toutes les informations. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Mettez des likes, des trucs, des machins, c'est bien. Tout ça, j'adore. Bon allez, adieu. Je propose que ce soit la fin du monde maintenant. D'accord ? Écoutez. . Sous-titrage Société Radio-Canada